Et salut à tous j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire le résumé de la Live Letter 57 Donc il y a beaucoup de trucs qui vont être dits là mais il y a aussi beaucoup de trucs qui ne vont pas être dits parce qu'on les a déjà abordés lors de la Live Letter 56 Donc du coup si vous n'avez pas vu la Live Letter 56 je vous invite à aller la regarder parce que Bah en soit il y a beaucoup de trucs, il y a déjà beaucoup de trucs dans celle là donc je vais pas redire les choses qui ont déjà été dits dans l'autre La première chose dont on va parler c'est avant tout la date de la 5.2 donc c'est le 18 février, en soit aucune surprise, on s'y attendait quand même pas mal Donc après il y a les trailers, donc si ça vous intéresse d'aller voir les trailers, si vous ne les avez pas déjà vu, voici les liens pour les différentes langues Après il y a Ramu, donc mi-Ramu, mi-Xion, on va s'y attarder après, on s'y attardera un peu plus après ça Donc Yoshida a fait une grande parenthèse sur l'utilisation de modes et de logiciels tiers Donc c'est contre le TOS, donc vous savez le truc, les générations, les conditions générales que vous acceptez au début A chaque fois que vous vous inscrivez sur un site ou dans un jeu Bah là c'est exactement ça, vous normalement vous n'avez pas le droit d'utiliser d'applications tiers Mais comme Yoshida l'a dit, ACT c'est toléré parce que de toute façon vous pouvez très bien créer un petit tableau Excel Et récupérer à chaque fois les données qui viennent du jeu, donc de toute façon ils ne peuvent pas y faire grand chose Par contre, tout ce qui concerne les modes, mais vraiment les modes, genre pour changer votre modèle Ou juste changer les fichiers du jeu en fait, c'est interdit Et si vous en faites ne serait-ce que la promotion une seule fois que vous en parlez, votre compte est banni Il y a tolérance zéro là-dessus Donc faites très très attention là-dessus Il y a quelques petits changements sur les marquages au sol On va plus pouvoir les modifier pendant le fight Mais on pourra les sauvegarder en tant que presets Genre imaginons, on fait n'importe quel truc, n'importe quel contenu On place nos marquages au sol Et on pourra les sauvegarder dans une liste de 5 Donc on pourra en sauvegarder jusqu'à 5 Et du coup quand vous arriverez dans l'instance la prochaine fois Vous pourrez juste cliquer sur le preset et ça placera tous les marquages au sol automatiquement En soi c'est pas trop molle, c'est un petit gain de temps Et en plus on pourra sauvegarder les presets des autres joueurs Donc ça c'est pas trop mal quand vous avez pas par exemple le preset et que quelqu'un l'a Bah du coup vous pourrez le sauvegarder pour l'avoir pour vous aussi Et donc ça c'est assez cool On continue avec du coup la suite de quête de la 5.2 Mais aussi les Kitaris Les Kitaris on y reviendra plus tard Enfin on va découvrir un peu la zone Mais on y reviendra plus tard Donc il n'y a pas grand chose à savoir On a expliqué tout ce qu'il y avait à savoir dans la Live Letter 56 Mais le truc à savoir qui a été ajouté comme ça C'est que les cinématiques seront un peu plus longues cette fois-ci Et du coup Yoshida a ajouté C'est bien si vous décidez de ne rien faire ce jour-là Donc il faut s'attendre à ce que ça soit quand même un peu plus long Les chroniques du nouvel air Donc on en a déjà parlé dans la Live Letter 56 Donc on va pas trop revenir dessus Il y a la suite de quête pour l'équipement Enfin la suite de quête de l'arme relique Il y a un défi qui sera ajouté à l'intérieur Ils n'en disent pas plus Mais ça on va plutôt en parler à la fin de la vidéo quasiment Parce qu'ils sont revenus dessus tout simplement Et du coup il y a plus de choses à montrer Les nouveaux étages d'Eden seront soi-disant d'une grande difficulté Donc plus durs que les étages précédents on va dire Parce qu'au bout d'une grande difficulté on verra encore Et vous pouvez voir en même temps que je parle Le gameplay de Yoshida sur Ramu Bon il n'y a pas grand chose à voir Forcément c'est pas tout le fight Et bien heureusement Mais c'est joli et c'est quand même bien de le montrer Parlons de ce qui intéresse du coup pas mal de joueurs C'est les changements sur les jobs Et j'espère pour vous que votre job ne s'est pas fait changer Parce qu'il y a des nerfs Enfin il y a un nerf Le plus gros changement c'est le buff sur le mage rouge Son sort flèche est buffé Et les drop off de certains de ces spells sont supprimés Donc je sais pas trop ce qu'ils entendent par drop off J'imagine que c'est quand vous balancez en arrière Enfin avec le sort pour se balancer en arrière Est-ce que si vous êtes au bord d'un vide Du coup vous tombez plus Je sais pas trop ce qu'il veut dire par drop off L'invocateur était trop buff lors du dernier patch Du coup il va se faire nerf sur la potency Et le samouraï Les stacks de méditation étaient trop durs à discerner Et du coup ça va être ajouté à lui du job Donc voilà des tout petits trucs Le mage rouge qui se fait up L'invocateur qui se fait nerf Pour le pvp Donc pour ceux que ça intéresse Le moine va être ajusté Le dancer va être nerf parce qu'il était beaucoup trop fort Et il y a un changement qui va arriver sur un des sorts du guerrier La 5.21 arrivera 3 semaines après la 5.2 Il y aura toujours le classement d'Higgard Pour voir qui a participé le plus à la restauration Et ça sera pendant 10 jours à compter de la 5.21 Il y aura des nouvelles recettes expertes Qui apparemment demanderont à réfléchir à chaque étape du craft Ça sera soit disant très difficile Mais vu qu'ils ne veulent pas qu'on perde de compo non plus pour rien On pourra acheter les recettes Enfin on pourra acheter chacune des recettes Pour 300 gils par unité Donc 300 gils à chaque recette Pour pouvoir tester tout simplement Pour pouvoir s'entraîner Donc pourquoi pas Après à voir si une fois qu'on aura du stuff On ne pourra pas juste faire une macro pour pouvoir le finir Parce que sinon ça ne sert pas à grand chose Et j'espère que ça sera vraiment un truc Où il faudra vraiment réfléchir pour pouvoir créer tout ça Pour tous les amis pêcheurs Les crafters seront ajustés Et certaines actions seront supprimées Mais le système de pêche va changer Il n'y aura plus besoin de faire attention à la canne à pêche Quand on a une touche Et là vous voyez actuellement de quoi je parle Et c'est quand même Bah c'est quand même vachement mieux en fait De ne plus juste faire attention au bruit Et à la canne à pêche Sur comment elle tangue C'est beaucoup mieux Moi j'aime bien Il y aura de nouvelles quêtes Qui seront ajoutées au New Game Plus Et ça sera les quêtes de raid d'Alliance Qui pourront être rejouées Donc ça permettra par exemple De refaire la tour de cristal Et c'est quand même vachement bien Il y a les grandes compagnies Qui pourront up jusqu'au level 30 Et à chaque level On pourra gagner de l'espace Dans les coffres de compagnie Et ça c'est quand même pas mal Quand vous êtes comme moi Et que vous aimez bien garder un peu tous les compos Parlons un petit peu de l'arme rubie Il n'y a pas grand chose à dire dessus Ne serait-ce que le gameplay Que je suis en train de vous montrer De la part de Yoshida Donc le défi a été nommé Les nuits de brandon Et pour le peu qu'on en voit Perso j'aime beaucoup ce fight Pour le peu qu'on en voit Parlons un petit peu des Kitaris Donc du coup comme je vous l'ai dit On en est revenu Et Il y aura un gameplay En même temps quand je parle Pour vous montrer un petit peu la zone Donc il faudra être level 70 plus Pour pouvoir venir dans la zone Pour faire les quêtes de récolte Ce qui est normal en soi En termes de lore L'épopée de la 5.2 Va nous expliquer pourquoi On ne voyait pas cette zone Dans Raktika Et du coup dans l'épopée de la 5.0 Il y aura deux parcours Que vous pourrez faire dans les quêtes Un petit peu comme Dans le raid de Nier Automata Et vous ne pourrez pas voir l'autre chemin Bon Après si vous avez deux persos Evidemment vous pourrez le voir Mais Il n'y aura de toute façon Pas de différence Entre les récompenses et l'XP Que vous pourrez avoir dans ces deux chemins Et En même temps Il y a une monture Une belle monture quand même C'est une petite monture abeille Bon Ce n'est pas foligeant Ce n'est pas extraordinaire C'est Ça reste une monture de réputation Mais elle est jolie Mais rien ne pourra pas Que le cochon des Pixies Il y aura un nouveau parcours Pour le hall du juste C'est toujours bien Moi perso Ça m'amuse beaucoup Le hall du juste Vous voyez en même temps La vidéo de Yoshida Qui le fait Perso J'aime beaucoup cette zone Parce que Je ne sais pas J'aime beaucoup Quand c'est très ouvert Et là C'est des îles flottantes Alors ça ne peut être que très ouverte Ça peut être que très ouvert Mais Est-ce que ça n'a pas posé un problème Pour ceux qui ont Un vertige Vachement 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 gros Non parce que C'est haut quand même Donc là Comme je vous l'ai dit On revient dessus Et c'est l'Ocean Fishing Alors il y a pas mal de trucs A dire sur l'Ocean Fishing Ils disent Qu'ils veulent essayer De créer plus de contenu Que l'on peut facilement faire Pendant notre temps libre Et ça ça en fait partie On pourra monter sur le bateau Même au level 1 Pêcheur Donc C'est que ça donnera quand même Un peu d'XP J'espère pas mal quand même Le nouveau PNJ Pour atterrir dans le bateau Est à l'IMSA Et c'est toutes les deux heures Temps réel Le PNJ Il nous laissera monter Sur le bateau Pendant 15 minutes Ou jusqu'à ce qu'il y ait 24 personnes qui montent Le bateau Il prendra Plusieurs chemins En tout Il y en a Chacun des chemins Aura 3 points de pêche Et 1 point de pêche C'est égal à 7 minutes Où on reste sur ce point de pêche S'il y a une seule personne Sur le bateau Qui obtient les conditions D'une pêche spéciale Tout le monde sur le bateau Aura une chance De faire une grosse pêche Enfin une grosse prise Normalement Le bateau Avec les 3 points de pêche Ça devrait durer Plus ou moins 30 minutes Vu qu'il y a Les cinématiques Et du coup Les points de pêche Si vous n'avez pas pensé A acheter d'appât Ou de réparer Avant de monter sur le bateau C'est pas grave Vous pourrez le faire Une fois sur le bateau Bon là Pour les nouveaux sets Les nouveaux sets de job Il n'y a pas grand chose A dire C'est au goût de chacun Je vous laisse Je vous laisse regarder Du coup Les nouveaux sets Qui défilent Perso J'aime Il n'y en a pas Un seul que j'aime pas Mais ça reste au goût de chacun Du coup Il n'y a pas grand chose A dire là dessus Parlons un petit peu De la restauration Dishgard Parce que c'est quand même Quelque chose Que beaucoup de gens attendent Moi compris Dans la 5.1 Enfin la 5.1 C'était un peu une introduction Et maintenant Soit disant D'après Yoshida La vraie construction Démarre Donc dans ce patch Les récolteurs vont avoir Un plus grand rôle Evidemment Ça je crois qu'on l'a compris Avec les Kitaris Et maintenant ça Les PNJ Il y aura des PNJ présents Pour aller dans le diadème Et le diadème On va en parler tout de suite D'ailleurs Maintenant dans le diadème Il y a tout qui est calme Là on avait déjà parlé Dans le résumé De la Live Letter 56 Donc on va pas rester Trop longtemps dessus non plus Jusque maintenant Il y a du gameplay Qui passe en fond Les îles Sont plein de matériaux On a une jauge Qui augmente Et qui est disponible Et qui Plus on récolte Plus la jauge augmente Et ça nous permettra Du coup De tuer les monstres Qui donneront des matériaux On a aussi Une nouvelle monture Qui est disponible Avec la restauration DigiGuard C'est un Dalmel Pourquoi pas Moi j'aime beaucoup Demandez pas pourquoi Il vole Demandez pas On a le Coupot of Fortune Donc le coupot De la fortune Que je vous mets en même temps Quand je parle Qui nous permettra D'avoir des récompenses Diverses On pourra y participer Lors de la restauration Et on obtiendra Des tickets du coup Les récompenses Sont un peu aléatoires Si vous sélectionnez Le côté gauche Vous aurez que Les récompenses Entre 2 et 4 Ça bloque le 1 et 5 Mais du côté droit On a Toutes les récompenses Parmi la liste On a la nouvelle émote Donc où on mange du pain Donc je sais pas Comment elle sera Nommée en français Mais en anglais Du coup c'est Eating bread Donc manger du pain Qui sera obtenable Via ce procédé J'ai pas vu Si c'était Quelque chose D'unique Ou de personnel Je pense Vu que c'est quelque chose Qu'on obtient Via grattage Et pas en achetant Comme pour l'autre émote Où on se plaque Contre le mur Donc à voir Par contre elle est jolie Elle est passante En même temps De toute façon Elle est jolie Il y a aussi Un nouveau mirage Qui est obtenable Via la restauration Donc ça passe en même temps Et Il y a tout qui est joli En fait J'ai pas une critique A faire sur ce patch Alors les skysteel tools Alors je sais pas Comment ils vont traduire ça En français Mais pour l'instant Les skysteel tools Donc c'est un nouveau contenu C'est un nouveau contenu Pour upgrade L'arme principale Du crafter Donc on va dire Que c'est un peu Une arme euroïque Pour crafter Les stats Elles seront pas mieux Qu'une arme certie Full matériel Mais du moins Pour l'instant Ça prendra Beaucoup de temps D'après Yoshida Pour obtenir Toutes les armes Pour ceux qui veulent Vraiment Tous les outils de craft Et vu que c'est que le début Il n'y a pas encore d'effet Mais ça arrivera plus tard Et malgré qu'il n'y ait pas d'effet Personnellement Je les trouve vraiment Très très jolies Donc voilà Après avoir parlé D'armes reliques Pour les crafters Maintenant on va parler D'armes reliques Pour les jobs On n'a pas réellement D'infos On n'a pas de visuel Sur à quoi elles ressemblent Mais on sait que On sait quelques trucs Quand même En accomplissant les quêtes De la 5.25 On recevra du coup L'arme de base Et ça sera pas très dur à faire Il faudra accomplir La suite de quêtes Du raidivalise De Stormblood Donc débloquer le raid 24 Et faire du coup Les 3 étages Enfin étages Vous m'avez compris La suite de quêtes Continuera à la 5.35 Donc pour l'instant On n'aura que l'arme de base Et il faut pas croire Que ça sera Un autre Eureka Eureka a influencé Mais ça sera pas Un autre Eureka Ça sera aussi Une instance Avec des propres levels Un instance Exactement comme Eureka Mais ça Ça arrivera pas De toute façon Avant la 5.35 Et maintenant On va parler De ce qu'on attend tous On attend tous ça C'est évidemment La meilleure chose Qui soit jamais arrivée au jeu C'est les parapluies Les parapluies C'est un sort Dans la catégorie Autre Et ça sera Comme pour les montures Donc quand vous avez une monture Elle apparaît C'est un truc Que vous utilisez Dans votre inventaire Et ça met un sort En soi Vous le déplacez Dans votre barre de sort Et puis ça fait un sort Du coup Ça sera exactement pareil Avec les parapluies Et ça s'utilisera Comme un sort En fait Vous le mettez dans votre barre Et ça sera Du coup Un parapluie Donc vous avez en même temps Quelques photos Comme depuis tout à l'heure Et c'est joli Franchement c'est très très joli Avec un paratu Votre personnage Il aura même pu l'effet mouillé Du coup Quand il pleut Parce qu'en soi C'est logique Vous me direz Mais en soi Il faut le faire quand même En soi Il faut quand même y penser Et les parapluies Seront pourront Ou seront ajoutées Comme récompenses Divers A différents contenus Donc On pourra très bien Avoir des parapluies Dans un donjon Et moi Moi j'aime bien Les parapluies Ils sont jolis quand même Et puis Petite note fun Pour ceux qui veulent Savoir un petit peu Ils ont utilisé Du coup La même technique Qu'ils utilisent Pour les montures Pour le parapluie Parce qu'en soi Le parapluie Il utilise des données Spécialement à lui Enfin spécialement Pour le parapluie Parce qu'il faut quand même Que le parapluie Bouge en même temps Que votre personnage Et du coup Ça c'est chiant à faire Et du coup Ils ont juste utilisé Les données de la monture Sans faire que ça soit Une monture Tout simplement Donc ça c'était Petite note fun Du coup Voilà Merci à tous D'avoir suivi Ce résumé De la Live Letter 57 J'espère que ça vous a plu Si ça vous a plu Mettez un petit pouce bleu N'hésitez pas Ça fait toujours plaisir Je vois la chaîne Qui continue de grandir Ça fait très plaisir De voir que Que des gens aiment Ce que je fais Et du coup Nous on se dit A bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada